Ah 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 ! Abonne-toi à Kitoons et à Missoua pendant 10 heures. J'ai trop hâte de revoir mes amis et de leur parler de ma nouvelle découverte. Elles n'en croiront pas leurs oreilles. Ah, l'odeur de la plage me manquait. Bien que... ça sent un peu comme un muffin. Ah, bien sûr ! Juliette ? Lady Gigi ? Je suis si contente de te voir ! Ah ! Attention ! Hum, ce muffin est délicieux. J'allais en apporter d'autres mais je les ai fait trop cuire. Alors, comment s'est passé l'été ? J'ai découvert une... T'attends que tout le monde arrive ! Sinon, faudrait que tu répètes ton histoire quatre fois. Ah ah ! Coucou ! Alexia ! Comment sont passées vos vacances, les filles ? Vraiment super ! Et vous, ça s'est bien passé ? Ben, en fait... Gwen ! Les filles, c'est trop top ! J'ai besoin de vous pour m'accorer ! Maintenant, il ne manque plus que Nila. Elle est où, en fait ? Ici ! J'étais la première ici, mais j'étais en telle harmonie avec la nature que vous ne m'avez pas vue. Ouais ! Allô ! Nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures ! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures ! VIP Pets ! VIP Pets ! Rejoignez-nous ! VIP Pets ! Toujours nous ensemble, nous sommes en séparation ! Je veux dire s'il est à toi d'oser à la VIP Pets ! Les VIP Pets sont de retour. Eh bien, on est toutes là, sauf Taylor qui est en Australie en train de faire du surf pour devenir une star du sport. Mais là, je voulais vous parler de ma super découverte... Je suis allée à une réunion d'influenceurs qui a été... Wouf ! Ah ouais ? J'ai appris des nouvelles postures de yoga, faut absolument que je vous les montre. Bon, je suis... J'ai pris des cours d'été de peinture et j'ai appris plein de nouvelles techniques. Waouh ! C'est génial ! Et toi alors, Juliette ? Eh bien, j'ai une surprise ! Je viens de découvrir une nouvelle mode humaine qu'on peut essayer nous aussi. Vous allez voir, c'est vraiment super ! Oh ! Ah, c'est pas comme ça ! Désolée ! C'est ça ! Regardez ! Vous voyez comme ça brille ? C'est la dernière mode du siècle ! Ça s'appelle... Glitter ! Vous n'avez pas envie d'essayer ? Eh bien... Peut-être... Je ne sais pas... Les paillettes, c'est ce truc qui brille, c'est ça ? Oui, vous savez, il paraît que c'est très trendy. Eh bien, en fait, je pense que ces trucs brillants, c'est mieux pour l'hiver. Oui, c'est ça. Pour s'habiller comme un arbre de Noël. En parlant de coiffure, ce qu'on pourrait faire là, ce serait aller voir notre coiffure préférée. Vous êtes d'accord ? Oui ! Bon, je continue à penser que les paillettes, c'est cool. Je vais prendre le magazine pour le montrer à Fabio et ça revient. On verra ce qu'il en dit. Attendez-moi, les filles ! Quoi ? Tu es fière, c'est ça ? Et pourquoi je ne le serais pas ? Tu as eu ton diplôme grâce à tous tes efforts. Ah ! Je me rappelle encore quand tu es entrée dans ce salon pour la première fois. Et maintenant, te voilà coiffeuse professionnelle ! C'est incroyable, on dirait que c'était hier. Eh bien, c'était presque hier. Bon, enfin ! On doit mettre ce diplôme bien en évidence pour que tout le monde le voit. Attends, je réfléchis. Attends, on a de la visite ! Les filles ! Coucou ! Oh, mes meilleures clientes ! C'est vraiment merveilleux de vous revoir. On ne peut pas respirer ? Oh oui, désolé ! Alors, racontez-moi, c'était bien vos vacances ? Racontez-moi tout, absolument tout ! J'étais DJ dans un festival d'été très cool. Il y avait tellement de monde, c'était dingue ! Et j'ai pas arrêté de chanter. De quel magazine tu parles, Juliette ? C'était vraiment génial ! Eh bien, c'est sur la mode. J'en avais une que j'aime beaucoup. Et je me disais que ça te plairait peut-être, tu vois ? Parce que mes amis n'ont pas trop aimé. Hum ! Regarde ça, tonton ! Fais voir ça ! Attends, c'est... Waouh ! C'est incroyable ! Original ! Le glitter, c'est merveilleux ! C'est vrai ? Vous êtes sûres ? Moi, j'adore ! Qu'est-ce qui est merveilleux ! Le glitter ! Mais bien sûr, on adore le glitter. On a toujours adoré. Mais quand je vous l'ai montré, vous avez dit que... Ouais, le glitter, c'est trop cool ! Moi aussi, j'en veux. Mais avant, tu disais que ça faisait trop habillé. Ça vous plairait qu'on essaie ce look sur vous ? Oui ! Moi d'abord ! Ok, ok, pas si vite, après moi. Alors, c'est un look divers, c'est ce que t'as dit ! Attends ! Il y a un truc qui cloche, là. Et vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, je pense qu'elle est triste à cause de ce qu'on a dit sur le glitter. En fait, Juliette nous a montré le look glitter tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment fait attention, tu vois. Mais pourquoi ? Ça vous plaît maintenant, pourtant ? Eh bien, parce que ça plaît beaucoup à Fabio. C'est notre coiffeur. Le meilleur du monde. Oui, mais... Juliette est votre amie. Et c'est évident que l'idée de ce look est venue d'elle. Ce que vous lui avez fait n'est pas très sympa. Tu as tout à fait raison. Les VIP Pets devraient toujours s'encourager mutuellement. Coucou, Juliette. Que fais-tu là ? Tu vas bien ? Tu es partie du salon si triste ? On était un peu inquiets. En fait, tu sais, j'ai peur que mes amis ne m'aiment plus du tout. Tes amis t'attendent et elles sont encore plus tristes que toi. C'est vrai ? Bien sûr. Regarde. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre amie ? Juliette, on te demande pardon. On ne sait pas pourquoi on a fait ça. Ce qu'on t'a fait n'est vraiment pas bien. Juliette, c'est toi qui mérites le look glitter. C'est toi qui l'a découvert. Et en plus, tu nous en as parlé. Tu es la meilleure VIP Pets. Est-ce que tu nous pardonnes ? Bien sûr. Vous êtes mes meilleurs amis. Juliette ! Allez, viens, Juliette. Reviens par ici. Tu vas scintiller. Je vais essayer le nouveau look glitter twist sur toi. Glitter style. Écoute, ce look est tellement génial que je trouve qu'on devrait peut-être... Enfin, l'essayer. Tu veux dire sur nous ? C'est pas une mauvaise idée. Allons-y, tonton. Et pour terminer... Oh, tu as accroché mon diplôme. Tonton, tu es le meilleur. Tu sais bien que je ne serais rien sans toi et sans nos amis, les VIP Pets. Et que dire de plus sur ces nouveaux looks glitter ? Ils sont juste incroyables. J'adore, c'est trop cool. Waouh, mais c'est quoi ça ? Ce sont des paillettes, non ? J'adore. Regarde comment ça brille, ça scintille. Oh, j'ai besoin d'un véto. Je vais m'évanouir. T'es une vraie drama queen. Cette petite chine est trop drôle. Je ne la trouve pas. Tu es sûre que tu ne l'as pas laissée quelque part ? Non, je suis sûre et certaine qu'elle est là. Vraiment ? Je ne suis pas si sûre. Il y a tant de merveilles dans l'océan. Hé, ouf, ouf ! On ne peut pas laisser d'ordure sur la plage. Hein ? C'est quoi ça ? Voyons voir. Oh, pauvre toile de mer. Ne t'inquiète pas, je vais te libérer. Mais où est-elle ? Où est-elle passée ? Wouhou ! Hein ? Oh non ! Oh, mais tu ne peux pas rester ici. Il faut que tu retournes dans la mer. Allo, nous sommes les chiens les plus cools et nous adoreons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets. Rejoignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes en séparation. Bonjour, c'est Léa, toi, dosé. I love VIP Pets. Stella et l'étoile En... Méditation... Coucou ! Désolée de te déranger. Je m'appelle Stella, au fait. Salut, Stella. Je m'appelle Nila. Tu as besoin de mon aide ? Eh bien, tu vois, j'ai une étoile de mer coincée dans les cheveux et je n'arrive pas à l'enlever. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de patte ? Tu es très nerveuse. Il faut avant tout apprendre à te détendre. Inspire. Expire. Eh bien, tu es très spirituelle, n'est-ce pas ? Mais tu es aussi vaniteuse, parce que tu méditais sur une nouvelle coupe de cheveux. Wow, tu as des pouvoirs ? Comment as-tu fait ça ? Tu viens à peine de me rencontrer ? Ce ne sont pas des pouvoirs, c'est juste une intuition. Ah, j'adore. Je dois te présenter mes amis. Tu leur plairas beaucoup, j'en suis sûre. Coucou, les amis. Je viens de rencontrer Stella et elle a besoin de notre rêve pour sauver une star. Un dog-fluencer de Doggy Talk ? Une star du skateboard mondialement connue ? Une star de cinéma ? Non, une étoile de mer. Hein ? Une étoile de mer ? Comment ça ? Venez à la plage et je vous expliquerai. Oh, mon horoscope me dit que je vais rencontrer une star. Serait-ce une star de cinéma ou peut-être une star de la musique ? Oh, l'élastique de Fabien. Kiera ! Oh, je crois que je vais m'évanouir. Mais qu'est-ce que tu fais, Lanilla ? J'arrose l'étoile de mer pour qu'elle ne se sèche pas et qu'elle ne tombe pas malade. Ouais. J'ai envoyé un texte à Taylor et elle m'a dit qu'elle faisait du surf en Australie. Oh ! Coucou, les amis. Voilà, Stella, et elle peut deviner ce que vous pensez et comment vous allez. Essayez. Elle peut tout deviner. Euh, je ne sais. Ah oui ? À quoi je pense, là ? Euh, tu penses à ton ami Taylor qui gagnera des tas de compétitions de surf ? Mais oui, c'est ça. Oh ! Wow ! Et moi alors ? Tu peux deviner ? Hum... Hein ? Ah ! C'est quelque chose de sucré. Hein, Muffin ? Tu as des pouvoirs, c'est vrai ? Si j'avais des pouvoirs, j'aurais pu prédire que j'avais une étoile de mer collée dans les cheveux. Tu ne crois pas ? Oh ! Hé ! Je suis désolée. Tu crois vraiment que ça va marcher ? Mais bien sûr, tu vas voir. Ah ! Impossible ! Il n'y a pas moyen. Je vais devoir garder cette étoile de mer collée dans les cheveux toute la vie. Stella, j'ai une idée. Les seules personnes qui peuvent te sauver sont Fabien et Fabia. Tu es très beau, tonton. Merci, c'est ce que m'a dit mon horoscope aujourd'hui. Je rencontrerai une nouvelle star. Super ! Bon, je vais devoir me préparer moi aussi. Au fait, tu n'aurais pas vu mon élastique, je le trouve nulle part. Ton élastique ? Non, je ne l'ai pas vu. Je me demande où il pourrait être. C'est ici. T'inquiète pas, c'est super fun. C'est super ! Wow, Fabio, c'est trop stylé. Qu'est-ce que tu t'es fait au juste ? Je me suis coiffé avec beaucoup de soin parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une star ! Wow ! Oui, il a un super look. J'aimerais essayer un look attaché, mais je ne retrouve plus mon élastique. Coucou, les amis. Coucou, Chiara. Eh bien, je suis sûre que Stella le retrouvera. Hum, moi ? Tu saurais où est mon élastique ? Hum, eh bien... Tu dois regarder où... Chiara range tes jouets d'habitude. Ah, je n'y avais pas pensé. Fabia, elle s'est peut-être trompée. Je suis sûre qu'elle s'est trompée. Oh, c'est gentil. Parfait, le look attaché est fini. Et pourquoi tu es si triste ? Dis-moi, Stella. Eh bien, j'étais à la plage. C'était une belle journée. Et je suis allée ramasser des ordures que des gens avaient laissées là. Et tout d'un coup, une star est apparue. Une star ? Où ça ? Où ça ? Elle parle d'une étoile de mer. Hein ? Elle danse sous la mer ? Sur la plage ? Comment sera-t-elle ? On va avoir besoin d'un produit spécial pour le sable. Non, non, c'est pas ça du tout. Une étoile de mer s'est collée à ses cheveux. Comment ? Donc c'était ça, la star dont parlait l'horoscope ? Mais ne t'inquiète pas. On va la délivrer pour qu'elle puisse retourner dans la mer. Oui ! Mission ! Sauver l'étoile de mer ! Pour libérer l'étoile de mer, je vais prendre de l'après-shampooing à l'algue. Merci les amis ! Non seulement vous avez arrangé mes cheveux et libéré l'étoile de mer, mais en plus c'est génial ! J'adore ce nouveau look ! Et merci, je ne voulais pas te dénoncer. T'inquiète pas, c'est juste un élastique. Alors ramenons cette étoile à la mer. Oui ! Vu que tu n'as plus mon élastique, j'ai une surprise pour toi, regarde ! Chiara ? L'élastique ? Ah ! Je sais où il est ! C'est Chiara qui l'a ! C'est pas grave, tonton ! Ne t'inquiète pas pour ça. Au fait, tonton, c'est superbe ! T'avais pas besoin de rencontrer une star, tu en as sauvé une ! C'est vrai ! Je suis un héros ! La petite étoile de mer était très contente de revenir à la mer. Oh ! Avec toutes ces ordures, une autre risque de rester coincée à nouveau ? Oui ! Nettoyons tout ça avant qu'une autre catastrophe se produise ! On ne l'a toujours pas retrouvée ! Attends une minute, je crois que je l'ai laissée à la maison ! C'est vrai, Lily ! Regarde le désordre qu'on a laissé ! C'est dommage ! Oh ! J'ai une idée ! Allons nettoyer ça aussi ! Oui ! Coucou, les vieilles pipettes ! Dites ! Vous n'allez pas salir la plage encore une fois ? Désolée ! On cherchait quelque chose, mais en fait, Lily l'a laissée à la maison ! Et après, on t'a vu en train de nettoyer et on voulait t'aider ! Tu nous as montré l'exemple ! On est désolée, tu veux bien nous pardonner ? Mais oui ! Les filles, vous êtes au courant ? Moi aussi, je peux prédire l'avenir ! Les VIP Pets vont avoir un nouveau membre ! Stella ! Oui ! I love VIP Pets ! Bonjour, Glam City ! Nous avons un nouveau lieu pour accueillir le meilleur concours de talent au monde ! Vous avez deviné ? Oui ! Glam City ! Vous êtes prêts à épater le jury le plus célèbre du monde avec vos multiples talents ? Le concours de talent de Glam City ? JB, Savannah, Samira et Kelly Cherry ? Croyez-moi les amis, ils vont halluciner ! Nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures ! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures ! VIP Pets, VIP Pets, VIP Pets ! Rejoignez-nous, VIP Pets ! Toujours ensemble, nous sommes en séparation ! On va faire filer à trois dosés ! I love VIP Pets ! Lumières, caméras et Bollywood ! C'est fantastique ! Ces extensions sont une invention fabuleuse ! Les couleurs sont superbes, elles ne sont pas trop lourdes et elles ont une résistance de 10 ! Oui ! Elles peuvent supporter le poids d'un éléphant sans s'arracher ! On va les essayer sur notre prochaine cliente ! Et on sera célèbre ! Enfin, encore plus célèbre ! Je crois que tu devrais lire les instructions d'abord ! Les instructions, ça ne sert jamais à rien ! Bon, si tu veux, j'ai pas autant d'expérience que toi, mais... Ma chère nièce, je vais te montrer ! Concentre-toi sur les extensions, sois les extensions ! Attrape ! Selon les instructions, elles sont très délicates ! On est des génies ! On n'a pas besoin d'instructions ! À la station de lavage ! Allez ! Le concours de talent de Glam City ? Davana et Samura à Glam City ? Et Kelly, chérie et JB ? C'est une super opportunité pour leur montrer nos talents ! Et si on méditait et on écoutait le bruit des vagues ? Super ! La plage est l'endroit parfait pour s'entraîner ! Allons répéter ! Comment ça va, les filles ? Je n'arrête pas ! Je poste des photos, je mets des commentaires, je fais des stories... Je suis super concentrée ! Ça va être un street art super top ! J'adore ! Doucement ! Concentre-toi ! Hmm... D'accord ! Je réfléchis ? La playlist pour le concours est prête ! Allez ! Oui ! Hein ? C'est quoi cette musique ? Wow ! C'est génial ! Cette chienne a énormément de talent ! Il faut qu'on aille lui parler ! On y va ! Euh... Un peu à droite ! Hein ? Non, non, non ! À gauche ! Non, non, non ! Attends ! Tire ! Attends ! Elle est super résistante, cette extension ! Et très délicate ! Elle a déjà frisé avec tous ses mouvements dans tous les sens ! Fabia ! Écoute l'expert ! Concentre-toi ! Tu es prête ? Hein ? Tourne ! Tourne ! Tourne ! Ok ! Saute ! Saute ! Saute ! Saute ! Salut ! Ce que tu fais est super cool ! Et cette musique, c'est quoi ? Comment tu t'appelles ? Il faut vraiment que tu ailles au concours de talent ! Si tu permets, je vais te rendre célèbre en une photo ! Oh t'adore ! Je m'appelle Maya ! Je dois y aller ! Ravie de vous avoir rencontrée ! Hein ? Où elle est partie ? On a peut-être été un peu trop enthousiastes et elle a eu peur ! Au fait, c'est quoi ce genre de danse ? Maya danse comme dans les films de Bollywood ! Il y a des centaines de personnes qui dansent en même temps ! C'est de la musique indienne ! J'adore ça ! Mais pourquoi elle est partie ? Je crois qu'on a été tellement euphorique de la rencontrer qu'on l'a effrayée ! Eh bien dans ce cas, on doit la retrouver et lui demander pardon ! Allons-y ! Maya est incroyable ! C'est juste magique de la voir danser ! Salut Maya ! Salut ! Euh... Salut ! Maya ! Maya ! Attends ! Un selfie parfait ! Ah ma tête ! Désolée ! C'est toi ? Oui mais... je peux pas ! Maya ! Attends ! Salut Gigi ! Gigi ? Stella ! Maya ! Qu'est-ce que je suis fatiguée ! Maya ! La musique sur laquelle tu danses est génial ! Avec quelques arrangements et une bonne batterie, tu aurais beaucoup de succès au concours de talent ! Mais je ne veux pas... Eh bien dis donc ! On pourra dire que je t'ai cherché ! Mais on adore comment tu danses ! Et si on allait parler un petit moment ? Vous n'abandonnez jamais ! Si on avait fait des choses à ma façon, on n'en serait pas là maintenant ! Oh non ! C'est pas vrai ! Il faut lire les instructions à chaque fois ! On en est là à cause de toi, tonton ! Et là regarde ! On ne peut plus bouger et on est... Tonton ? Excuse-moi ! Je suis vraiment désolée ! Je voulais pas... Non, non ! C'est toi qui as raison ! J'aurais dû lire les instructions ! Et les larmes dissolvent la colle ! Enfin une bonne nouvelle ! Je t'adore ma nièce ! Oh je suis désolée de m'en plier dessus ! On est désolée Maya ! On a sûrement trop insisté ! Et on a été trop autoritaire ! Mais tu danses si bien ! Il faut que tu participes au concours de talent ! Les amis ! Calmez-vous ! Mais je peux absolument pas aller au concours de talent ! Mais pourquoi ? Je suis désolée ! Je pense pas être aussi bonne que vous le croyez ! Tu rigoles ? Tu danses comme une reine ! Regarde la vidéo qu'on a faite à la plage sans que tu te rendes compte ! Mais vous ne comprenez donc pas ! Je ne peux vraiment pas danser devant du public ! Ça m'intimide ! Il faut qu'on trouve une solution ! Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il faut qu'elle ait plus confiance en elle ! Le problème c'est qu'elle perd ses moyens quand elle se rend compte qu'elle danse devant du public, n'est-ce pas ? Attendez ! Je crois que j'ai une idée ! Pour commencer... Allons-y ! Par ici... Surprise ! Mais c'est quoi tout ça ? Voilà tout public pour que tu puisses répéter ! On l'a fait toutes ensemble pour toi ! Ça te plaît ? J'adore ! Allez, viens ! On va répéter ! Et on a encore une autre surprise, Maya ! Encore une ? Tes amis nous ont parlé de ton énorme talent ! Vraiment ? Bien sûr ! Elles nous ont demandé de te coiffer pour que tu aies un look de super star ! On va essayer notre super glitter twist sur toi ! Tu es prête ? Allons-y ! Dance Style Bonjour, Glam City ! Cette nouvelle saison du concours de talent sera un des meilleurs, grâce au niveau exceptionnel des concurrents ! Maya, es-tu prête pour participer au spectacle ? Oui ! Pouvoir danser sur la musique qu'on préfère et être soi-même est la meilleure chose au monde ! Et bien sûr aussi avoir de nouvelles amies ! Allez les VIP Pets ! Tout le monde est prêt pour le concours de talent ? Oui ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on va parler d'Alexia, la nouvelle concurrente du concours de talent, qui grâce aux encouragements de ses amis inséparables, a décidé de nous épater avec son talent pour le street art ! Alexia est la meilleure ! Alexia est la meilleure ! Euh... Bon... Merci ! On m'a dit qu'on avait une connexion exclusive avec Alexia ! Dis-moi Alexia, es-tu contente de participer au concours de talent après avoir apporté autant de joie et de couleurs à ta vie ? Pouf ! Pouf ! Hum... Ok ! Voilà des paroles de sagesse ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! De retour au studio ! Alors, nous sommes les chiens les plus cools et nous adoreons les coiffures ! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures ! VIP Pets ! VIP ! Rejoignez-nous ! VIP Pets ! Tous ensemble, nous sommes en séparation ! Y'a pas pu filer à toi doter ! Alors VIP Pets ! La reine du street art ! Alexia, tu n'es pas trop nerveuse ? Tu seras la première d'entre nous à participer au concours de talent ! Nerveuse, moi ? C'est pas si terrible ! N'oublie pas de faire coucou et demande à JB de faire une photo ! Il est si... doggy ! Hé ! Fais attention ! Fais-moi confiance ! Tes cheveux seront super cool avec mon look street art ! Tu vas être superbe ! Aussi belle que Madame Lala ! Oh ! Quel désastre ! Écoute, euh... Il faut que je te dise quelque chose que tout le monde m'a dit de ne pas te dire ! Eh bien, ne me le dis pas alors ! D'accord, ok ! Je vais te le dire ! Hier soir, j'ai fait un rêve ! Tu étais dans le rêve ! Tu étais toute contente en train de peindre, mais tout d'un coup, un nuage très sombre est apparu ! Stella ! On t'avait dit de ne rien dire ! Tu vas lui faire peur ! Ne t'inquiète pas, ça ne me fait pas peur ! J'ai fait du street art depuis que je suis un tout petit chiot ! Rien ne m'arrêtera maintenant ! Bravo ! Vive Alexia ! Ouais ! Merci de votre conscience, les amis ! J'espère qu'il ne va rien arriver ! Bonjour Glam City ! Voici le concours de talent le plus célèbre au monde ! Kiffer et défait la mode à Glam City ! Regardez la scène ! C'est magnifique, n'est-ce pas ? Mais n'oublions surtout pas nos célèbres juges ! Ce sont les chiens les plus cools du monde ! JB, le phénomène pop des ados ! Salut tout le monde ! Ça va bien ? Vous êtes prêts pour le spectacle ? Kelly, Thierry, la diva la plus drôle et la plus cool du moment ! Je vous adore mes followers, plein de bises ! Et bien sûr, Savannah ! Si passionnée et si stricte ! Faut pas la contrarier ! Merci, merci ! Et enfin, mais pas la dernière, Samira ! Notre supernova Latina ! Aucun chien ne bouge ses hanches comme elle ! J'ai le rythme dans la peau ! Et maintenant, mesdames et messieurs, faisons beaucoup de bruit pour accueillir Alexia ! La reine de Sita ! Salut, coucou, merci ! Hier soir, j'ai fait un rêve. Tu étais toute contente en train de peindre, mais tout d'un coup, un nuage très sombre est apparu. Le temps est écoulé, et j'ai l'impression qu'Alexia a laissé son spray arc-en-ciel chez elle. Mais voyons ce que les juges vont décider ! Je ne sais pas, je croyais que le style d'Alexia était différent. Je trouve que c'est un peu... sombre. Je pense qu'on aperçoit de la lumière dans toute cette obscurité. Ouais, c'est vraiment cool. Je suis d'accord avec toi, Savannah. J'aimerais voir l'artiste dans son propre style. Tu passes à l'étape suivante. Tu es d'accord ? Oui, je lui donne un pas. Super ! Allez, Alexia, tu es en finale ! Oui, mais j'étais très nerveuse. Je voyais des nuages sombres partout. Oh, ma pauvre Alexia ! Tu vois, Stella, tu n'aurais vraiment pas dû lui parler de ton rêve. Je voulais juste... Arrête de croire aux superstitions ! Exactement, Alexia, ton talent est la seule chose qui compte. Tu es une vieille pipette. Oh non ! Il pleut des cordes ! C'était peut-être ça, le rêve de Stella, après tout. Ben, peut-être. Ne vous inquiétez pas, les filles. Ce qui compte maintenant, c'est qu'Alexia soit en finale. Alors, on va lui faire un loup d'enfer pour l'inspirer. Quelque chose de très coloré pour qu'elle retrouve son style vif et lumineux. Qu'en pensez-vous ? Ouais ! Ben, si c'est ce que vous voulez. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est tout en désordre, mais... Très coloré en même temps. Oh ! J'ai une idée. Faites-moi confiance. Street Art Style Alexia, je suis désolée. Je ne voulais pas que l'orage te prenne par surprise et abîme ton travail. Mais tu n'as pas à t'excuser, Stella. Je ne comprends pas. Franchement, aucun de mes rêves ne s'est jamais réalisé. Je sais que j'ai beaucoup d'intuition, mais ça ne veut pas dire que je peux prédire l'avenir. Mais Stella, tu ne te rends pas compte, mais ton plus grand pouvoir, c'est d'être une super bonne amie. C'est vrai que parfois tu te trompes, mais ça vient toujours d'une bonne intention. On n'a pas besoin de magie si on est amie. On est les VIP-pettes. Alexia, merci. Tu es une très bonne amie, toi aussi. On sera toujours ensemble. C'est trop génial d'être une VIP-pette. Et maintenant, êtes-vous prêts pour la finale ? Voici notre artiste de street art, Alexia. Voici mon hommage à l'amitié qui incarne la vraie magie. Incroyable. Oh, cool. Eh bien, voilà le style d'Alexia dans toute sa splendeur. J'adore. Toutes mes félicitations, Alexia. Tu as toujours été une artiste et maintenant tu seras une superstar. Les filles, on va fêter ce moment exceptionnel avec ce gâteau. Je l'ai fait spécialement pour toi. Tu vois, ce nuage sombre, j'adore. Hé, attention, j'ai un cours de yoga demain. Maintenant, je vais essayer un nouveau look aussi beau que le street art d'Alexia. Le look color boost est génial, tonton. On va voir ce qu'on va voir. Non, je ne veux pas. Ah, laisse-moi tranquille. Il ne faut pas me parler, là. Je me sens inspiré. Waouh, je vais le garder pour toujours. Mais, tonton, c'est le look color boost. Mon color boost. Tu as volé mon idée? Non, mais pas du tout. Enfin, peut-être un peu. Un tout petit peu. Bon, oui, je l'ai volé. Hé, tu sais, je crois que ça nous irait bien à nous aussi. Le saut périlleux vrillé. Hop! Hum! Et maintenant, le saut périlleux arrière de l'enfer. Hop! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Le concours de talent. Ça pourrait être une bonne occasion pour me remettre dans la compétition de patin à glace. Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP, rejoignez-nous. VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes en séparant. Coiffure filée à trois dosés. Allô, VIP Pets. Un talent de glace. Voyons, concentration, glace. Pourquoi tu parles de glace? Je me disais à l'instant que ce serait fantastique de créer une coiffure en s'inspirant de la glace. Ouf, j'ai des frissons, rien que d'y penser. Enfin, bref, tentons. On va au concours de talent. Ne sois pas en retard, ok? Hum, de la glace sèche ou de la glace humide? Et maintenant, voilà notre présentatrice préférée, Vota! Bonjour et bienvenue à tous les chiens de Glam City. Êtes-vous prêts pour le spectacle d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait froid? Heureusement que j'ai mon thé et... Hein? Toi aussi, tu as froid? Tu veux du thé? Non, c'est pas ça. Ah, tu es une concurrente. C'est pour ça que tu trembles. Tu as le trac. Je m'appelle Fabia. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Bianca. Je vais participer à la compétition dans la catégorie de patin à glace. Et oui, j'ai énormément le trac. Ne t'inquiète pas, ça se passera très bien. C'est encore plus compliqué que ça, Fabia. J'ai été une très grande patineuse jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Que s'est-il passé? Je m'entraînais pour participer au dog olympique. Et pour impressionner les juges, j'ai essayé un des mouvements les plus difficiles du patin à glace. Le saut pérille arrière. Mais je n'ai pas pris assez d'élan. Je n'allais pas assez vite. Et ensuite, adieu le patin à glace. Alors, depuis ce jour-là, tu n'as jamais remis les pieds sur la glace? Pas dans les compétitions. Mais j'adore ça. C'est ma passion. C'est pour ça que l'autre jour, quand j'ai vu le flyer du concours de talent, j'ai décidé qu'il était temps de remonter sur la glace. Bon, on va briser la glace. Avec notre première concurrente. Oh, c'est l'heure. Va faire ton numéro. Je t'encouragerai depuis les gradins. Allez, vas-y. Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Donnons la bienvenue à Bianca. Alors, on dirait que Bianca prend son temps pour sortir sur la glace. Où serait-elle congelée? Allez, Bianca, tout le monde t'attend. Bon, encore une fois. Allez, applaudissons bien fort pour Bianca! Alors, où vais-je trouver de la glace maintenant? Ah, un vidéocall! Coucou, c'est Chiara qui m'a donné ton numéro, je suis sa cousine. Ah, c'est toi, Chiara! J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je vais bientôt vous rendre visite, mais je voudrais te demander deux ou trois choses. Bien sûr, tout ce que tu voudras. J'ai fait une liste pour ne rien oublier. Oh, mamma mia! Elle a du style. Son visage me dit quelque chose. Je ne l'ai jamais vu, moi. Je suis sûre que je me souviendrai de ces figures élégantes, sinon. Oh, je vais tomber comme la dernière fois. Et tout le monde va se moquer de moi. Ou encore pire, je vais me faire mal. Je ferai mieux d'arrêter. Je vais faire semblant de tomber, et c'est tout. Ça me fait vraiment mal, Bianca! C'est grave? Non, ça va aller. Tu es sûre? Oui. Je crois que tu devrais la voir à la grande finale. Mais ne dis pas ça! Tu ne veux pas y aller? C'était pas la manifestation, mais... Nous avons décidé que... Tu mérites d'aller en finale! Je n'arrive pas à me rappeler où je l'ai vue. À la télé? Au supermarché? Je vais enfin pouvoir essayer mon gel ultra-frozen permafrost 2000. Il faut juste la touche magique de la scène. La glace de la patinoire est la meilleure du monde. Une petite cuillerée sera suffisante. Ah! Mes cheveux sont gelés! Et maintenant, je fais quoi? Ah! C'est trop lourd! Si tu laisses la peur te paralyser, tu vas finir par renoncer à ta passion. Et ce serait vraiment dommage, parce que le patinage, c'est ton rêve, et tu ne devrais pas t'arrêter. Hé! Je sais qui tu es! Tu es Bianca, la patineuse! Quand j'étais petite, j'ai suivi ta carrière. Je suis si contente que tu sois revenue pour concourir. Merci, mais je n'ai pas beaucoup confiance en moi. J'ai tellement peur de me faire mal de nouveau. Hum! J'ai une idée! Fais-moi confiance! Wow! C'est là où on m'a fait cette super coiffure! C'est vrai que ce rose te va trop bien! Allez, Bianca! Je vais essayer de te faire un look color boost que tu vas adorer! Ice Skater Style Wow! C'est sublime! Mais... Mais quoi? Chasse-tapeur! Si on pense toute la journée à se demander ce qui pourrait se passer, on ne fait rien. Tu es superbe! Tu as des amis qui te soutiennent et souviens-toi le point le plus important pourquoi as-tu commencé à faire du patinage? Parce que je suis si heureuse sur la glace! Eh bien, voilà! Ah! Le téléphone! Salut, Chiara! Salut, Fabio! Je t'appelle pour te remercier de tes conseils. Je serai à Glam City dans quelques jours. Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Oh, juste un léger problème avec le gel. J'ai eu exactement le même problème en Alaska. Tu sais ce que tu peux utiliser pour briser la glace? Un brise-glace. Un brise-glace? Voyons si j'en trouve un. Merci pour le conseil. Je vais essayer. Bianca! 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 Oui! Très bien! Ouais! Allez, Bianca! Tu vas y arriver! Tu en as, ma grande! Tu en as vraiment! Quoi? Du talent! Tu es l'une de nos gagnantes! Oui! Génial! 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 Oh, génial! Youhou! Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Je l'ai brisé! Enfin! J'ai sauvé mes cheveux! Mais encore plus important, Bianca! Tu as réussi! Je crois que Bianca pourrait utiliser ton gel pour s'entraîner, tonton Fabio. Elle pourrait faire une patinoire avec. I love you, and it pets! Quel moment génial! Qu'est-ce que tu feras après la tournée? Je pense que tu mérites un break. Eh bien... Ça y est ! Ah ! Les cheveux par terre vont nous le révéler. Les cheveux ? Je peux prédire l'avenir seulement en les regardant. Tu vas voir. Il est clair que cette mèche de cheveux forme une échelle et celle-là ressemble à une personne qui marche dessous. Tout cela indique qu'aujourd'hui est un jour de malheur. Quoi ? Je mixe aujourd'hui ! Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP, PAX, VIP, rejoignez-nous ! VIP, PAX ! Toujours ensemble, nous sommes en séparant. La profilée a trois dosés ! I love VIP, PAX ! Le bigoudi porte-bonheur. De la malchance ? Non, non, non ! C'est mon set de Noël ! Mais Gwen, c'est le destin ! C'est écrit dans les étoiles, dans le ciel et dans ses cheveux tombés par terre. Mais tu sais, je viens de voir ça sur Internet. Si ça se trouve, ça ne marche pas. Exactement ! La malchance, ça n'existe pas ! Il n'y a rien de pire que de s'obséder là-dessus. Moi, je pense que... Eh bien, je me suis peut-être trompée. On dirait que ça existe, la malchance. Oh non ! On m'a invité à participer à un grand événement de DJ pour Noël. Et maintenant, je suis sûre que ça va mal se passer. Les enceintes tomberont en panne. J'oublierai ma musique chez moi. Salut tout le monde. Salut ! Pourquoi vous faites cette tête-là ? Et il est où, Fabio ? J'ai besoin d'un nouveau look. Un instant ! J'arrive ! Oh non ! Stella prédit qu'aujourd'hui était un jour de ma chance. Simplement en regardant les cheveux par terre. Mais ne t'inquiète pas, le malheur, ça n'existe pas. Mais s'il arrive... Regarde, je l'attends en chantant et en dansant. Attention ! Pardon. Tu vois ? Le malheur est tout autour de nous. Il nous suit à la trace. C'est ridicule. Mais Gwen, si tu y crois vraiment, tu devrais porter un porte-bonheur. Ça te porterait chance. Tu as raison. Vas-y, Gwen, choisis-en un. Il n'y a rien ici qui pourrait faire office de porte-bonheur. Tu es sûre ? Regarde ce collier-là. Il est trop mignon. Ben oui, il est mignon. Mais ce n'est pas un porte-bonheur. Ce n'est pas ça qui me portera chance. Moi, je trouve qu'il est super. Super ? C'est ce qu'aurait dû être mon spectacle. Mais maintenant, ça va être un désastre. Gwen, voilà, regarde. Oh ! Tu vois, Gwen ? C'est un signe. Les pères à cheval, ça porte bonheur. Génial, les filles. Je crois qu'on a enfin trouvé notre porte... Quelqu'un vient de l'acheter. Tu vois ? Je n'ai vraiment pas de chance. Le malheur est partout. Bigoudi, ça, c'est vraiment une chance. Tu crois ? Bien sûr. Ce n'est pas toi qui as trouvé le bigoudi. C'est le bigoudi qui t'a trouvé. C'est ça, ton porte-bonheur. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il faut qu'on montre ton porte-bonheur à Fabio et Fabia. N'est-ce pas, Chéra ? Oui. Allez, Gwen, dépêche-toi. Cousine, avec mon bigoudi porte-bonheur, il ne peut rien m'arriver de mal. Gwen, on est coincés. Aide-nous. Merci, bigoudi porte-bonheur. En avant ! Salut, les vieilles pipettes. Vous arrivez juste à temps pour voir l'allumage des lumières de Noël. Vous êtes prêtes ? Ah ! J'abandonne ! Ces lumières ne marchent pas. Je vais me faire rembourser. Vous voyez, c'est vraiment de la malchance. Attends une seconde. Oh ! J'ai perdu le ticket. C'est vraiment pas de chance. On nous a jeté un sort, c'est sûr. Gwen, pas le temps d'avoir des états d'âme. Il faut qu'on y aille. Prête ? Oui ! On y va. Destination, la session de DJ de Noël de Gwen. Écoute, Gwen, c'est pas une simple coiffure. C'est beaucoup plus. C'est un look color boost. Et on va prendre le bigoudi qui porte... chance. Comme ça, tout ira au mieux. J'espère. J'en ai besoin. Ça suffit. Ça n'existe pas, la malchance. Au fait, on est presque arrivés. Déjà ? Mais je ne me suis même pas encore coiffée. Ne t'inquiète pas, Gwen. On est presque arrivés. C'est presque fini. Un peu plus. Hein ? Oh oui ! Non ! Quand on casse un miroir, on a sept ans de malheur. Je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Et en plus, je n'ai pas le ticket. Tout est de ma faute. Allez, Gwen, on n'a pas de temps à perdre. On va s'occuper de ton look avec le bigoudi porte-bonheur. Oui. D'accord. DJ style. Wow ! On voit à peine le bigoudi. J'ai envie de le toucher. Euh... C'est parfait comme ça. Ne touche pas, sinon tu vas abîmer ta coiffure. Allez, Gwen, tu vas y arriver. Aie confiance en toi. Il est temps d'accueillir le DJ Gwen. C'est Noël, youpi ! C'est Noël, youpi ! Joyeux Noël à tous ! Joyeux Noël ! Encore un coup de malchance. Je savais que Gwen en était capable. Oui, c'est trop cool. Un selfie de Noël pour InstaDog. Attends-nous. Regarde, la DJ de Gwen est partout sur le réseau. C'est grâce au bigoudi porte-bonheur. Gwen, les bigoudis ne t'ont pas porté chance. C'est grâce à toi. Tu as fait un super show parce que tu as cru en toi. En fait, tu n'avais aucun rouleau dans les cheveux pendant ton set, Gwen. Tu n'en avais pas besoin. Quoi ? Je t'ai juste aidé à croire en toi. C'est ça, avoir vraiment de la chance. Bon, et le look color boost ne fait pas de mal non plus. Merci, Fabia. Oh, Fabio, qu'est-ce qu'il y a ? Moi aussi, j'aimerais bien avoir un porte-bonheur. Rien ne va bien aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, tonton, ça va aller. On a une surprise pour toi. Ah, il n'y a plus rien qui m'intéresse. J'adore ! J'adore ! Joyeux Noël ! Merci, mi-fois. Vous êtes tous mes porte-bonheur. Je vous aime très fort. Euh, t'inquiète, j'ai le ticket. Ha, 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 ha ! Ah, heureusement qu'il y a un petit arbre, là. Ça y est, salut, les Pet-Fallowels. Les vieilles pipettes sont de retour dans notre chère Glam City. Oui, après avoir participé au... Ah ! Qu'est-ce qui arrive aux arbres ? Alors, nous sommes les chiens les plus courts et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP, rejoignez-nous, VIP Pets. Tous ensemble, nous sommes en séparation. Y'a pas pu filer à toi, doser. I love VIP Pets. SOS Arbres Ils sont en train de couper les arbres. Supermarché, les arbres ? Supermarché, de quoi tu parles là ? Ils sont en train de construire un supermarché et ils arrachent les arbres. Quoi ? Elle aide ! Ce salon a l'air d'une jungle. Mais ils sont magnifiques ! C'est quoi ces... tout petits arbres ? Ce sont des bonsaïs, ma chérie. Ce sont de tout petits arbres. C'est une tradition japonaise ancestrale. On est plus en paix avec soi-même quand on s'en occupe. Je me demande comment tu peux être en paix avec tout ce désordre. Parce que moi, ça m'exaspère. Oh non ! Ils sont en train d'enlever les palmiers. Je vais partager la nouvelle. Glam City doit être au courant de ce qui se passe. Ici, Vanda en live stream. Et regarde, c'est Vanda la dogue porteur. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont déjà en train d'enlever des palmiers. Et demain, ils en enlèveront d'autres. Je vous tiendrai au courant de ces terribles nouvelles. Mais enfin, pourquoi ils veulent les enlever ? Les arbres, ça fait de l'ombre. J'adore le bruit relaxant des feuilles des arbres quand il y a une petite brise. Ah, c'est merveilleux. Pardon, on ne s'est pas présenté. Je m'appelle Stella. Oh, c'est vrai. Moi, c'est Jasmine. Et moi, je m'appelle Daisy. Ravie d'être rencontrée. On s'inquiète beaucoup pour les arbres de Glam City. Nous, on est des vrais fans de la nature. Bon, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on pourrait faire pour qu'ils arrêtent de les couper. C'est un problème très grave. Je ne crois pas qu'on puisse arrêter toute cette folie toute seule. Une avenue sans arbres. Je sais. On va faire une vidéo pour la mairie. Et on leur dira qu'on ne veut pas qu'ils enlèvent les arbres. Mais... Il faut qu'on demande le soutien de beaucoup de citoyens. Mes amis, nous devons sauver les arbres de Glam City. Partagez cette vidéo avec tout le monde. On doit avoir au moins 100 likes pour que la mairie nous écoute. Oh là là, personne ne regarde. Oh ! Un like ! C'est moi qui l'ai mis. T'inquiète pas, tu vas recevoir plein de likes. Il faut que je trouve autre chose pour que les gens m'écoutent. J'ai trouvé ! Je suis en compagnie de Daisy et Jasmine, deux petites chiennes expertes en fleurs et parfums qui viennent d'arriver à Glam City pour nous parler de leur spécialité. Mais on dirait que vous êtes tristes. On est tristes parce qu'ils sont en train de couper tous les arbres de Glam City. À tous les chiens de Glam City qui me regardent, je vous demande de regarder la vidéo de Lady Gigi et de lui mettre un like. Elle a besoin d'au moins 100 likes pour que la mairie nous écoute et arrête la construction du supermarché. Je vous en prie, allez, faites-le pour les arbres ! Allez, Lady Gigi, fais pas la tête. Le message de Daisy et Jasmine a marché ? Ben, j'ai reçu des autres likes, mais ils sont mes mini-fans. Hihihi ! Un de plus ! C'est moi qui l'ai mis ! Oh, qu'est-ce que c'est triste ! Salut, les VIP-pets ! Hé, c'est quoi ces superbes fleurs ? Qu'est-ce qu'elles sentent bonnes ? C'est vraiment merveilleux tout ce que nous donne la nature. Au moins, on a encore les fleurs. Ah oui, elles sentent délicieusement bonnes. Les filles, je sais ce qu'on va faire pour avoir plus de likes. Suivez-moi ! Attendez ! Wow ! Tous ces arbres ! Ce ne sont pas seulement des arbres, ce sont des bonsaïs. Et qui sont ces deux petites chiennes ? Je te présente, Daisy et Jasmine. Elles connaissent absolument tout sur les fleurs. Je viens de te voir aux infos. Tu as eu tous les likes dont tu avais besoin pour sauver les arbres ? Pas encore, mais je viens d'avoir une idée. J'ai besoin d'un super look pour attirer l'attention, pour que les gens sachent ce qu'il se passe. Et je me disais que tu pourrais peut-être prendre des fleurs de Daisy et Jasmine. J'ai compris, je sais. Je vais faire un look exceptionnel. Et je vais inventer un produit grâce à ces fleurs. Un shampoing naturel à l'extrait de rose et de jasmin. Ça sera un vrai succès. Tu as raison, tonton. Avec ce look, on aura plus d'attention pour la protection de l'environnement. Influencer Style Alors, on appellera cette coiffure Spring Vibes. Je suis un génie, un génie. Oups, pardon. Et maintenant, allons sauver les arbres. Ce message est adressé à tous mes pet followers. Vous aimez mon nouveau look ? Il a été créé avec de vraies fleurs. Elles sont magnifiques, non ? La nature nous offre des merveilles. Et elles sont très utiles en plus. Je mettrai plusieurs tutos sur les propriétés des fleurs très prochainement, je vous le promets. Mais avant ça, j'ai besoin de votre aide. Sauvons les arbres de Glam City ! Bon, on fait quoi, là ? On n'a plus qu'à attendre. Ça marche, Lady Gigi ! Tu as plein de likes maintenant ! J'arrive pas à y croire, ça marche ! On va y arriver ! Regarde ! Même Savannah, Kelly, Cherry, JB et Samira ont vu la vidéo ! Vous devez suivre Lady Gigi et partager tout ce qu'elle poste pour sauver les arbres de Glam City ! C'est trop top ! Allez, on y arrivera tous ensemble ! Plus de 200 likes et ça continue ! Je vais te sopa à la mairie ! Ah, j'ai terminé ! Enfin, tonton ! Vous avez réussi ! Non seulement on a réussi, mais ils vont construire un nouveau parc où on y organisera le Festival Spring Vibes ! C'est génial ! Un parc, c'est justement ce qu'il manquait à Glam City ! Et en parlant de parc, tonton, tu crois pas qu'un salon de coiffure, c'est pas forcément le meilleur endroit pour tous ces bonsaïs ? Tu as raison, Fabia ! On va les donner au nouveau parc ! Mais on gardera quand même celui-là ! Waouh ! C'est toi qui as fait ça ? Évidemment ! Tu sais ce dont je suis capable avec une paire de ciseaux ! T'es un vrai génie, tonton ! Je suis un génie ! Oups, pardon ! Ça fait quoi d'avoir réussi ? Et en plus d'être super trendy avec ce look d'enfer ! C'est pas grâce à moi qu'on a réussi ! C'est grâce à tout le monde ! On a réussi parce qu'on s'est tous mis ensemble ! Et aussi c'est grâce à l'aide de mes amis les VIP Pets ! Elles sont géniales ! Génial ! Les graines sont enfin arrivées ! Juste un petit peu d'eau, et maintenant, il suffit de les recouvrir avec de la terre ! C'est top ! Ces graines vont pousser et devenir les fleurs parfaites pour créer des parfums extraordinaires pour le Festival Spring Vibe ! Le Festival des Fleurs ! Daisy, tu as entendu parler de l'éclipse des voeux ? Pendant cette éclipse, tu peux faire tous les voeux que tu veux et ils se réalisent ! Eh ben oui ! Mais cette plante a une fleur particulière que personne n'a encore jamais vue ouverte ! Oui, oui, mais cette éclipse est très très rare ! On ne la voit qu'une fois tous les mille ans ! Oh ! Regarde, Juliette ! Elle est en train d'éclore ! Hello ! Nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures ! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures ! VIP Pets, VIP, rejoignez-nous ! VIP Pets ! Toujours ensemble, nous sommes en séparation ! La profuse, il est à toi d'oser ! I love VIP Pets ! Les filles, j'ai déjà préparé ma liste de voeux ! Ta liste de voeux ? Mais oui ! Je t'en ai déjà parlé ! Si tu fais des voeux pendant l'éclipse, ils se réalisent ! Mon seul souhait, c'est que vous voyiez cette fleur extraordinaire ! Bon ! Bah à plus ! J'ai rendez-vous avec Fabio ! D'accord, mais reviens vite ! Ce serait dommage que tu rates l'éclipse ! Mais oui, bien sûr ! Mais occupe-toi bien de ma fleur adorée ! Bonjour, tonton Fabio ! Euh... Oh ! Il y a des odeurs mélangées très fortes dans l'air ! Qu'est-ce que tu fais ? Atchoum ! Odeur ? Je ne sens rien de spécial ! Atchoum ! Je suis en train de créer une nouvelle ligne de parfum pour cheveux ! Je veux les présenter au Festival Spring Vibes ! Qu'en penses-tu ? Mais puisque tu as un rhume, tu ne peux rien sentir, tonton ! Coucou ! Ouh là là, ces odeurs ! Oh ! C'est quoi, celle-là ? C'est mon nouveau parfum ! C'est rien, Daisy ! C'est des trucs de mon nom ! Elles sont magnifiques, ces fleurs ! Elles sont pour l'éclipse des voeux ? Euh... non ! Eh bien, elles sont sûrement pour la présentation de ma nouvelle ligne de parfum pour cheveux, alors ! Atchoum ! Euh... non ! C'est pour que vous me fassiez un look spécial ! Parce que cet après-midi, au Festival, une fleur que personne n'a jamais vue va éclore ! Ça sera vraiment incroyable ! Waouh ! Ces fleurs sont parfaites pour un look Spring Vibes ! Tu ne crois pas, tonton ? Atchoum ! Mais bien sûr ! Elles sont parfaites pour un look tout à fait unique ! Mais mouche-toi d'abord ! Eclipse Style ! Atchoum ! Et en plus, j'ai un rhume ! Eh bien, Daisy ! Tu es superbe ! Merci ! Fabio et Fabia m'ont fait ce look magnifique pour le Festival ! Atchoum ! Mais ce qui sera vraiment magnifique, ce sera quand cette fleur s'ouvrira ! Eh bien oui ! Et l'éclipse des vœux sera magnifique aussi ! Et d'ailleurs, elle est sur le point de commencer ! J'ai déjà préparé ma liste de vœux pour l'éclipse ! Ça va être génial ! J'aimerais bien qu'elle fasse un peu plus attention à ma fleur au lieu de regarder l'éclipse ! Atchoum ! Eh ! Regardez ! Elle a commencé à éclore ! Les filles ! Les filles ! Elles s'ouvrent ! Ouais ! D'accord, Daisy ! L'éclipse d'abord ! Qu'est-ce que j'ai sommé ? Mais pourquoi ? Atchoum ! Elles sont toutes endormies ! Atchoum ! J'en ai vraiment marre de ce rhume ! C'est vraiment affreux ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle est belle, cette fleur ! Atchoum ! Elles se sont toutes endormies ! Du coup, elles vont rater l'éclipse ! C'est ma faute ! Comment ? Alors personne ne va sentir mes parfums pour les cheveux ? Parce que ce sont tous des chefs-d'oeuvre ! Tiens ça ! Fabio ! Non, pas tout de suite ! Je ne sens rien du tout ! Ben pourquoi ? Oh ! Attends une seconde ! Mais bien sûr, j'ai compris ! Atchoum ! Tu as un rhume et tu ne sens rien du tout ! Comme moi ! C'est pour ça qu'on ne s'est pas endormies ! Le problème, c'est le parfum de la fleur ! Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette fleur est dangereuse ! C'est pour ça que personne ne l'a vu éclore ! Parce qu'ils s'endorment tous à chaque fois ! Oh ! D'accord ! Atchoum ! Je crois que le seul moyen d'arranger ça, c'est d'aller au cœur du problème ! Je ne veux pas regarder ! Je suis désolé ! Mais enfin, Fabio ! Oh ! Je ne peux pas ! Pauvre petite plante, elle est si mignonne ! Oh non ! L'éclipse des vœux ! La lune est sur le point de cacher complètement le soleil ! Et elles vont la rater ! C'est ma faute ! Atchoum ! Il faut absolument que tu m'aides à la réveiller, Fabio ! Ce n'est pas le moment de dormir ! Réveillez-vous, les filles ! C'est l'éclipse ! Allez ! Ce sera bientôt fini ! Il n'y a rien à faire ! Elle ne se réveille pas ! Et tout est de ma faute ! Qu'est-ce que je vais faire ? Tu dois faire tes vœux ! Hein ? Mais oui ! C'est l'éclipse des vœux ! Je fais le vœu de mes amis se réveillent ! Non ! Mes parfums uniques ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde, Fabio ! Elles sont en train de se réveiller grâce à l'arôme de tes parfums ! J'ai vraiment très bien dormi ! Et l'éclipse des vœux, alors ? Eh bien, c'est... Atchoum ! Déjà fini ! Quoi ? Comment ça ? C'est déjà fini ? Je voulais vraiment la voir ! Moi aussi ! Je voulais vraiment faire un vœu ! Les filles, je suis vraiment désolée, mais il faut que je vous dise un truc ! Ma plante ! Quelle fleur magnifique ! Elle est exceptionnelle, cette fleur ! J'adore ! Mais, les filles, vous n'êtes pas fâchées de voir un tel éclipse ? Qui veut voir une éclipse quand on peut voir une fleur aussi exceptionnelle ? Quel parfum ! C'était mon idée ! C'est un des plus beaux moments du Festival Spring Vice ! C'est génial ! Et ces graines... Atchoum ! À la poubelle ! Vous ne nous ferez plus jamais dormi ! Oh ! C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc qui nous occupe ? C'est moi qui l'ai vu en premier... Euh... C'est les graines qui... Oh ! C'est génial ! 15, c'est mon chiffre préféré ! Heureusement que tu as acheté le dernier ticket ! Tu crois qu'on va gagner ? Mais oui ! On va gagner, j'en suis sûre ! On pourra passer la soirée avec nos idoles, JB, Savannah, Kelly Chérie et Samira au Festival Spring Vice ! Vous êtes sûre qu'il n'y a plus de ticket ? Je suis désolée, mais c'était le dernier... Oh non ! Oh ! Ne soyez pas tristes, tenez ! Regardez comme vous êtes belles ! On trouve toujours une raison pour sourire ! Waouh ! C'est trop mignon ! Merci Nila, t'es un ange ! Vous voyez ? C'est facile, elles sont contentes maintenant ! Bon, quoi qu'il arrive, j'espère qu'on gagnera le prix, c'est obligé ! Garde le ticket dans un endroit sûr, ne le perds pas ! Ne t'inquiète pas ! Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Fabio ! On se voit plus tard, d'accord ? Génial ! À tout à l'heure, Nila ! Ah ! Voilà ! Il sera au chaud jusqu'au jour du tirage au sort ! Hello ! Nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures ! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures ! VIP Pets, VIP, rejoignez-nous ! VIP Pets ! Toujours ensemble, nous sommes en séparation ! Peut-être filet, à toi d'oser ! I love VIP Pets ! Qui suis-je ? Attrape-la balle ! Nila, tu veux jouer avec nous ? Je suis désolée, mais là je suis en train de... Allez ! Bon, d'accord. Allons jouer ! Regarde ! Là je suis à Paris, et là à New York, et là à Pékin ! Wow ! Tu as vraiment beaucoup voyagé ! Regarde, Fabia ! J'ai amené ce jeu pour passer le temps au salon quand on n'a pas de clients ! C'est un jeu de mémoire ! Sympa, non ? Memory en X+, c'est génial ! Je suis sûre que je vais te battre ! Nila n'est pas encore arrivée ! Allez, on n'a qu'à jouer en attendant ! Euh... Est-ce que je pourrais jouer avec vous ? Tu es sûre ? C'est un jeu pour les humains, ma chérie ! On a une meilleure mémoire, tu sais ! C'est vrai ça ? T'aurais pas un peu peur de perdre contre une petite chienne ? Ah ! Peur, moi ? Eh ben on n'a qu'à jouer ! Tu verras ! Nila, tu crois que tu peux sauter au-dessus de nous en même temps ? Oui, tout à fait sûr ! Et voilà ! Eh ben, elle a réussi, ça c'est sûr ! Nila, tu vas bien ? Nila ? C'est qui Nila ? C'est toi ? Moi ? Mais qui suis-je ? Faut qu'on appelle les VIP-Bets ! Et euh... Vous êtes qui ? On est tes amis ! Les VIP-Bets ! Les VIP-quoi ? Les VIP-Bets, c'est le nom de notre bande, tu te rappelles pas ? Les VIP-Bets, VIP-Bets, c'est qu'elle nous arrête parce qu'on est toujours ensemble Et au fait, les tickets du tirage au sort pour le Festival Spring Vibes, tu t'en rappelles ? Je crois que c'est pas vraiment le moment, Alexia ! Ne t'inquiète pas, on va t'aider à retrouver la mémoire toutes ensemble, Nila ! Nila ? C'est qui, celle-là ? Ça va pas être une mission très simple ! Quelle est mignonne ! C'est qui ? Attends, c'est moi ! Mais quand est-ce que j'étais coiffée comme ça ? Mais bien sûr que c'est toi, Nila ! Tu es un des super looks de Fabio ! Mais c'est qui, Fabio ? Ça, c'est du yoga ! Tu en fais beaucoup ! Attends, je crois que tu ne le fais pas comme il faut ! Nila, tu es en train de te souvenir ! Me souvenir de quoi ? Sans ces belles fleurs, ce sont tes préférées ! Je suis sûre qu'elles t'aideront à retrouver ton essence, Nila ! Je pense que je suis trop stressée ! J'ai besoin de faire un peu de yoga ! Oui, c'est ça, Nila ! Euh... Nila, je suis désolée, mais... Tu te souviens où tu as mis le ticket pour le tirage au sort ? Celui qu'on avait acheté ensemble ! Hum... Attends, laisse-moi réfléchir ! Oui, je me souviens qu'on l'avait acheté ensemble ! Et même le numéro ! C'était... Le 15 ! Ton numéro préféré ! C'est ça ! Tu sais où il est ? Je l'ai mis dans un endroit sûr... Euh... Il était dans... Où ça ? Où ça ? Laisse-moi réfléchir ! Je sais pas... J'en ai aucune idée... J'arrive pas à me rappeler ! L'heure est venue de révéler le nom du gagnant du tirage au sort ! Tu es contente, Kelly ? J'ai un truc énorme ! Et on ne participe même pas au jeu ! En fait, c'est nous le prix ! Qui aura la chance de passer la journée avec nous ? Voyons voir ! Et le gagnant du prix spécial du Festival Spring Vibes est... Qu'est-ce que j'ai le truc ? Le 15 ! C'est le numéro gagnant ! Ah ! C'est incroyable ! C'est notre numéro ! Mais... Où est-ce que tu l'as mis, Nila ? J'arrive pas à m'en souvenir ! Je sais juste que j'avais un rendez-vous au salon de coiffure ! Tu l'as peut-être laissé là-bas ? Oui, c'est ça ! Je suis sûre que tu l'as laissé chez Fabio ! Tu as raison ! Allons-y ! Prends tes fleurs, Nila ! Je suis certaine qu'elle t'a droit à te souvenir ! Voyons... La capitale de Madagascar ! Antananarivo, également connue sous le nom de Tana à cause de ses habitants ! Tu es en train de nous battre à plat de couture ! J'ai appris des tas de choses lors de mes voyages ! Je vois ! Tu t'es très bien débrouillée ! Fabio ! Tu n'aurais pas vu un ticket de Tombola ? Nila n'arrive pas à se souvenir où elle l'a mis ! Quel ticket ? Je sais juste que j'avais oublié le rendez-vous de Nila ! Allez ! Avec ce super look, tu vas retrouver la mémoire ! Tu verras ! Lucky Style ! Wow ! Il est trop cool ce look ! Tu es vraiment superbe ! Et euh... Au sujet du ticket... Tu t'en souviens maintenant ! N'est-ce pas ? Il n'y a rien à faire, je n'en ai aucune idée ! Mais j'adore ce look ! Wow ! Wow Nila ! Tu es vraiment superbe ! Moi aussi je veux ce look ! Comment ça s'appelle ? C'est le look Spring Vibes ! Le 15 ! Ouais ! Je savais que je l'avais mis quelque part ! Dans mon collier c'est évident ! Quelle chance ! Félicitations ! Allons chercher notre prix ! Attends ! Donne-moi le ticket ! Juste une seconde Alexia ! Oui bien sûr ! Mais pourquoi faire ? Voilà ! Tenez ! Amusez-vous bien ! Non 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 ! Wow ! Merci beaucoup Nila ! Avec plaisir ! Non 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 mais pourquoi ? Alexia, je me suis souvenu qu'au lieu de passer la soirée avec mes idoles, je préférais la passer avec mes amis ! Non 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 ! Le plus important dans la vie, c'est d'avoir de bonnes amies ! Et on est les meilleurs ! On est les VIP pets ! Ne t'inquiète pas ! Il faut que tu te détendes ! Inspire... Expire... Om... Num... Non 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 ! La vie et une personne ne t'en suit !